Mesdames et messieurs, si vous voulez bien me prêter une oreille attentive. 3 et 3, 4, là, qui s'est qui est 3, 4 ? Ce qui est particulier avec Les Siècles, c'est que quand on arrive à Berlioz, on est passé par Glouc, par Rameau, et de l'autre bout de l'arche, eh bien aussi on a expérimenté Debussy, Boulez ou Manourie. Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte ? Les Siècles à la maison, un podcast proposé par l'orchestre Les Siècles. Ah, c'est bien, ouais, c'est bien ça. Nous vous invitons à une plongée dans la vie de notre orchestre, à une découverte de ces métiers et à une exploration des musiques que nous jouons et que nous aimons. Entrez avec nous dans l'intimité des œuvres et de leur interprétation. Alors là, chapeau. Bienvenue aux Siècles à la maison, tout un orchestre en balado-diffusion. Nous avons eu l'immense bonheur de jouer le magnifique Péléas et Mélisande de Claude Debussy lors de deux représentations à l'Opéra de Lille en mars dernier. Ces spectacles, malheureusement interprétés devant une salle vide, ont fait l'objet d'une captation vidéo. Vous pouvez les visionner gratuitement sur le site Opéra Vision jusqu'au 9 octobre 2021. Nous vous proposons à cette occasion d'aller à la rencontre de ceux qui ont permis la création et la diffusion de ce chef-d'œuvre, parfois encore incompris de nos jours. Écoutez, pour commencer, Caroline Sonrier, directrice de l'Opéra de Lille, et François-Xavier Roth, notre chef d'orchestre, à propos de la genèse de cette belle aventure et des conditions de sa réalisation. Les premiers contacts autour de ce Péléas, ça a été d'abord un premier contact avec les siècles, qui était avant l'installation des siècles à Tourcoing, mais d'une envie de ma part de peut-être réfléchir à l'idée de faire un opéra avec les siècles, d'inviter cet orchestre à l'Opéra de Lille, ce qui était pour nous ici un peu compliqué, parce qu'on travaille régulièrement avec trois ou quatre orchestres. Et donc là, ça me rajoutait finalement un partenaire. Et évidemment, pour des questions de budget, c'était évidemment un peu compliqué, mais à la fois, il y avait cette envie. Et finalement, est vite arrivée l'idée de Péléas. C'est une œuvre qu'on n'a pas donnée à l'Opéra de Lille depuis la réouverture, donc ça avait tout son sens évidemment de faire cette œuvre. Et j'ai regardé mes notes là récemment, et j'ai retrouvé que ces discussions avec François-Xavier et Henrique, ça date du printemps 2015, et que la première rencontre entre François-Xavier et Daniel Janto, le metteur en scène, ça a été janvier 2018. C'est des projets qui ont toujours une longue période de conception, de préparation. Il faut ce temps pour qu'une œuvre puisse arriver à avoir le jour. Pour les projets que l'on monte ici, souvent je pars un peu des envies aussi. Donc c'est plutôt des rencontres avec des artistes et que je discute avec eux quelles seraient leurs envies. Et puis après, évidemment, il faut que ça se rejoigne avec un équilibre de programmation, avec ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, pour différentes raisons techniques ou financières. Donc effectivement, l'idée, elle est venue de François-Xavier. Et à la fois, faire un Pelléas, c'est quelque chose d'incontournable. D'abord parce qu'évidemment, on sait que l'œuvre, elle marque un tournant historique extrêmement important, mais c'est bien au-delà de ça. C'est évidemment une œuvre qui est sur un livret absolument magnifique et avec Debussy, qui en a tiré le meilleur en quelque sorte. Ça, c'est Daniel Janto qui dit ça. Il dit effectivement, Debussy en a tiré le meilleur. Enfin, c'est à la fois un tournant et ça reste unique comme œuvre de cet équilibre entre cette musique sublime de Debussy, ce livret absolument magistral et qui pourtant ne s'installe jamais, reste en permanence dans une complexité, dans un ailleurs, que demander de plus pour un opéra. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. J'espère qu'on en fera d'autres aussi avec les siècles, mais c'est vrai que ça s'est apparu comme étant une évidence. Pelleas et Mélisande, c'est bizarrement, et peut-être pas du tout un hasard, que ça a été le premier opéra qu'on m'a demandé de diriger. C'était en 2002 au Théâtre de Caen. J'étais encore un tout jeune chef. J'avais fait un peu d'opéra. J'avais assisté Johnny Léde-Gardinaire. J'avais fait des assistanas au Théâtre du Châtelet, etc. Mais c'était le premier opéra qu'on me demandait de diriger parce que j'étais chef adjoint à l'époque de l'orchestre de Caen. Quand je regarde avec le temps, c'était vraiment une folie parce que c'est un opéra tellement complexe. Et que ce soit le premier, c'était vraiment bon. Mais quelquefois, c'est la vie qui fait les choses. Et c'est certainement pas un hasard parce qu'effectivement, Debussy, c'est un compositeur qui ensuite a occupé une part très importante dans ma vie de chef d'orchestre, et notamment avec les siècles. Avec les siècles, on a eu une aventure. On a toujours une aventure extrêmement riche avec la musique de Debussy. On a créé la première suite. On a enregistré beaucoup, joué beaucoup de ses œuvres aux concerts, aux disques. Et donc, non seulement il y a eu cette trajectoire debussiste avec les siècles et aussi avec d'autres orchestres que j'ai dirigés, mais particulièrement avec les siècles, bien sûr. Et puis, il y a aussi ma trajectoire de chef qui a dirigé beaucoup d'opéras depuis. Donc, quand je pense bizarrement à Pélias et Mélisande, je fais tout de suite un rapprochement avec non pas les autres opéras français que j'aurais pu diriger, soit antérieurs, soit postérieurs à Pélias, mais je fais vraiment un parallèle avec la musique de Wagner. Et je crois que ce n'est pas du tout un hasard parce que Debussy était vraiment emprunt de cette musique. Et qu'il était fasciné par tout ce nouveau, finalement, modèle d'opéra avec le système de leitmotiv, de musique qui peuvent nous faire penser à un personnage, à un caractère, à une situation, une émotion. Et on sait bien que dans Pélias, il a repris beaucoup ce principe du leitmotiv. Et donc, quand j'ai retravaillé l'œuvre pour cette production, c'était vraiment tout le temps presque en regard, par exemple, de Tristan et Isole, que j'ai dirigé l'an passé à Cologne. Non pas pour comparer, mais vraiment parce qu'il y a une sorte de continuité, je trouve, même si les différences sont vraiment notoires et tout à fait à distinguer. Mais il y a vraiment une sorte, pour moi, de continuité, de gestes comme ça, peut-être d'écriture lyrique, opératique entre ces deux compositeurs. Et puis, c'est vrai que les siècles, à travers toute cette odyssée de Bussis qu'on a fait depuis des années, a une culture de cette musique. Donc, moi, je me réjouissais beaucoup, avant les répétitions d'orchestre, de retrouver l'orchestre sur cet opéra. Et pendant les répétitions, ça a été vraiment un foisonnement, un travail passionnant de pouvoir aussi, nous-mêmes, faire des références aux nocturnes, à jeux, à la mer, enfin, toutes ces œuvres qu'on a tellement jouées au concert et qui, à quelques endroits, se retrouvent, soient pratiquement citées, soient évoquées. Enfin, voilà. Donc, c'est un grand honneur, grand bonheur de pouvoir faire, avec mon orchestre des siècles, cet opéra qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et je suis tout baigné de cette émotion et, en même temps, de ce challenge incroyable, parce que c'est une musique qui est tellement complexe, que je trouve aujourd'hui, 20 ans après, beaucoup plus difficile qu'en 2002, quand je dirigeais pour la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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